Direction la Côte d'Evoire, les élections municipales s'annoncent se souchauffer entre le PDC-RD1 et le RSTP, sans oublier le PPSI de M. Laurent Bakpo. Henri Colambézi vient de nommer 4 nouveaux vice-présidents pour les élections municipales de 2023. Henri Colambézi s'attaque au RSTP pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Ces nominations ont eu lieu dans le contexte des départs tragiques massifs de ces cadres du Parti démocratique de la Côte d'Evoire, le PDC-RD1, parti de l'opposition vers le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHCP, le parti au pouvoir. Ces quatre nouveaux vice-présidents sont, entre autres, M. Diomondi, M. Ali Bakayoko et M. Philippe, sans oublier Mme Bakayoko Fatim, nommé en ce vendredi 13 janvier 2023 par le président du PDC-RD1, l'ancien chef de l'État ivoirien, M. Henri Conondi-Dim, plusieurs ont responsable de la formation politique, enquêté le parti pour rejoindre le RHCP, l'ex-allié du PDC-RD1. Cette nomination somme comme un remplacement de ses personnalités en Côte d'Evoire, mais aussi comme une prime à la fidélité au PDC-RD1 pour mieux amorcer les joutes électorales à venir en Côte d'Evoire, notamment les élections municipales et régionales prévues en octobre-novembre 2023 et la présentielle de 2025. L'ex-partie au pouvoir, l'ex-partie unique, devra davantageux, rémobiliser les lieutenants pour s'afficher sur l'échiquier politique national. L'ex-mère de la commune de Comancy, plus fraisement au sud de l'Abidon, profite de l'occasion et s'exprime sur la scène politique. Membre du PDC-RD1, depuis les années 1980, a adhéré le 29 décembre 2022, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, le parti présidé par M. Alassane Ouattara. L'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Lebilon, se positionne déjà comme candidat pour la présentielle de 2025, tandis que l'ancien patron de crédit suisse, Tidiane Thiam, affiche discrètement son appartenance pour ses joutes électorales. Le choix du candidat du PDC-RD1 s'annonce déjà épique. L'Afrique de l'Ouest n'en a pas fini avec les coups d'État. Le nouvel ambassadeur russe pour le Burkina Faso annonce le renforcement de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Le colonel Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine a entré en fonction en septembre dernier à Abidjan. Le nouvel ambassadeur russe pour la Côte d'Ivoire, représentant la Russie, aussi pour le Burkina Faso, s'est rendu pour la toute première fois à Ouagadougou cette semaine. Il a été reçu jeudi par le chef du gouvernement de la transition, maître Apollinaire Kelyams de Tambela. Il a parlé du renforcement des relations entre le pays au niveau de la coopération militaire, commerciale et diplomatique. Puis l'ambassadeur a été invité à la télévision nationale pour apporter des précisions. Pour l'ambassadeur de la Russie, les relations entre son pays et le Burkina Faso se portent déjà très bien dans le domaine de l'éducation de la Russie. Il a accordé des bourses aux étudiants en Burkina Faso et 90 milliards d'étudiants sont en formation actuellement en Russie. A-t-il déclaré à la question de savoir si Moscou est prêt à jouer le rôle de principal allié de Ouagadougou dans la lutte contre le terrorisme ? Il en a profité de l'occasion. Il a affirmé ceci. Sur le plan commercial, l'ambassadeur de la Russie propose une réflexion sur le commerce direct entre son pays et le Burkina Faso sans intermédie, c'est-à-dire sans certaines sociétés multinationales. Je suis sûr que la Russie pourrait être un pays fournisseur de pétrole au Burkina Faso. C'est une question à discuter entre les deux gouvernements. Solytine, en retour, il a répondu avec ces mots-ci. Il réside à Abidjan, mais dans la séconstruction. Anglobe également le Burkina Faso précise que la Russie aura besoin d'un soutien diplomatique ferme de la part de ses partenaires africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501